Bonjour ou bienvenue dans ce nouveau direct à partir de Conakry. Vous savez que c'est un anniversaire le 3 avril très très important, que hier aussi on a entendu parler de nos quatre confrères journalistes qui ont été touchés par ce coronavirus. Donc il n'y avait qu'une seule décision à prendre, c'est de contacter directement un des responsables, le président Sidia Touré, président du UFR. Monsieur le Président, bienvenue sur notre antenne. Merci, bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors Monsieur le Président, comment se passe cette situation de confinement ? C'est vraiment assez triste parce que vous savez que c'est pas notre monde de vie en Afrique, mais je crois que pour le moment, compte tenu d'une existence de vraies mesures prises par l'UFR, le gouvernement, la meilleure solution, je crois, c'est de rester confiné. Malheureusement au niveau des populations dans la ville, dans les marchés, dans les entreprises, il n'y a pas d'indication claire encore leur permettant d'avoir le comportement nécessaire pour s'éloigner de cette maladie. Alors Monsieur le Président, donc le 3 avril 2019, c'était le début du FNDC. Quel est votre sentiment et avez-vous eu raison de participer à la création de ce franc anti-troisième mandat ? Non, absolument. Nous avions, au niveau de mon parti, commencé les manifestations avant même la création du FNDC parce que c'est une idée mortifère pour notre pays. 9 ans, à l'époque, 8 ans et demi, de mandat d'un secondaire, nous avait clairement indiqué qu'il n'était absolument pas question de perpétuer, disons, ce pouvoir. Donc nous étions particulièrement au FNDC dès sa création. Nous avons contribué à réunir le maximum de gens pour qu'on puisse constituer une structure avec les partis politiques, la société civile, comme les syndicats et autres, et d'une certaine opinion. Alors Monsieur le Président, quel est le bilan de ce combat d'un an d'existence du FNDC ? Écoutez, sur le plan international et sur le plan national, surtout d'abord, nous avons réellement permis de montrer que les Guinéens étaient absolument contre cette idée du 3ème mandat. Nous avons pu faire en sorte que les Guinéens se mobilisent en grande partie et que tous puissent aller manifester. Et je crois qu'on a montré à la force du monde que la majorité de nos compatriotes étaient au cours de cette idée. Sur le plan international, on a fait connaître le mouvement que nous avons créé. Et je crois que tout le monde s'est rendu compte, après la fixation de la date du 22 mars, comme étant la seule des élections pour le référendum des élections législatives, que c'était des élections biaisées, que c'était quelque chose d'extrêmement dangereux pour notre pays. Nous avons eu plusieurs mois, malheureusement, 45 ans, avant que plusieurs autres élections arrivent et qu'on ait ce décatombe, surtout à Zé Corée, où on a même eu des intervents mis notamment dans des forces communes. Et je crois que voilà où est-ce que nous sommes arrivés. Nous, on a bien fait valoir nos idées. En contrepartie, le pouvoir en place a répondu par la force et pas dans des théories de masse. Alors, M. le Président, aujourd'hui, Alpha Condé, contre toute attente, a décidé d'organiser des élections le 22 mars, malgré l'opposition du FNDC et la demande de la communauté internationale pour l'inclusivité de ces élections. Quelle sera votre position face à cette situation ? Et comme vous l'avez dit, EDMOU et l'ensemble de la communauté internationale, y compris la CEDAO, l'Africaine et autres, ont été opposés à cette idée. Donc, il n'y a ni inclusivité, surtout, le fichier électoral est un fichier biaisé qui contient plus de 3 millions d'offres électeurs. Donc, on a demandé qu'on puisse travailler tous sur cela et qu'on puisse exclure ces gens. Et que, dans ces conditions, les élections se tiennent de manière intrusive et transparente. Après le reçu, je savais dire que les résultats de tel scrutin, nous les reconnaissons jamais. Alors, M. le Président, Amnesty International a publié un rapport qui pointe du doigt accusateur à l'encontre des forces des FDS. Donc, d'avoir tiré sur des manifestants le 22 mars. Un commentaire. Non, mais ça, c'est habitué. Depuis l'arrivée d'Achabonné au pouvoir, plus de 100 et quelques manifestants ont été tirés, ont été tués, disons, pas mal. En grande partie, en 95% à Konakry, dans certaines villes à l'intérieur. Ce qui s'est passé le 22, c'est que non seulement il y a eu des tueries, mais je dis, à Zéry, pour être dans le sud du pays, honnêtement, nous avons assisté à une forme de barbarie qui ressemble à quelque chose qu'on n'a jamais connu ici. C'est une forme de milices qui sont partis dans les quartiers et dans les villages pour tuer les partisans du FNC. Aujourd'hui, nous avons demandé une enquête internationale sur cette question, parce que cela nous paraît être absolument inacceptable. Alors, on parle de kidnapping. Alors, M. le Président, il y a de plus en plus d'arrestations et de kidnappings des membres du FNDC, dont certains sont déportés au camp de Sorankoni, à plus de 600 kilomètres de Konakry. Quel peut être le motif de cette pratique, selon vous, et est-ce que vous comprenez ça ? Écoutez, nous ne comprenons pas, nous nous demandons comment ce pouvoir a complètement dévié de ce que nous pensions à l'époque être son objectif, à savoir réunir le peuple de Guinée, travailler ensemble. Nous assistons aujourd'hui à une autocratie qui se met en place par la force. Il y a des gens qui ont réellement disparu. Il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés. Avant eux, c'était un certain militaire constitutionnel de ne pas être tout de même camp qu'Alpha. Et des jeunes militants aussi du FNDC, qui ont été effectivement transférés à Sorankoni, qui est pratiquement à plus de 600 et quelques kilomètres de Konakry, dans la savane. Mais surtout, il n'y a pas de route et les conditions transports. Les conditions de vie là-bas ont révélé qu'ils ont été réellement torturés. Et nous l'avions dit avant que ces jeunes gens ne reviennent pas sur l'insistance de la communauté internationale. Nous avons affaire aujourd'hui à un pouvoir qui est devenu complètement bouddhiste, et qui ne va que dans un seul sens, faire en sorte qu'Alpha reste au pouvoir, quel qu'en soit le prix que le peuple perd. Monsieur le Président, une question. On sait très bien que vous avez un planning assez chargé. Mais s'il y avait un dialogue sous l'égide de la CDAO, quelles seraient vos principales revendications sur la table ? Et est-ce que ce seraient les annulations de ces élections, et la prise intégrale et la reprise intégrale du processus ? On n'a pas le choix. Ce processus, non seulement, est biaisé par une CDAO, mais surtout, nous le faisons sur un fichier qui est complètement bruit. Je veux dire, vous avez un fichier dans lequel, dans les zones qui sont de l'opposition, on a diminué le nombre d'électeurs, et on en a un conflit ailleurs, mais plus que ça, on y a ajouté des fausses électeurs qui n'existent pas. Donc, eux, ils détiennent les cartes d'électeurs. Ce ne sont pas des élections dans ces conditions-là. Donc, nous avions à l'époque quelques problèmes avec notre fichier ici. On l'a constaté après les élections de 2015, et on avait décidé d'auditer ce fichier. On l'a audité, et le résultat était très clair. Il y avait effectivement au moins 200, 2,7 millions de personnes qui figuraient qu'elles ne devaient pas y être. Et il fallait reprendre le fichier, tout simplement permettant à tout un chacun de passer devant la machine. Donc, si cet exercice n'est pas fait, si nous ne sommes pas assurés de l'intrusivité, disons, du processus, mais écoutez, il n'est pas question de galant, mais bien sûr, notre réapplication de l'ODR, c'est l'inacceptabilité de l'histoire de l'élection constitutionnelle et l'élection législative. Donc, c'est l'annulation de ce qui s'est passé, pour qu'on aille discuter ensemble. Alors, monsieur, avant de parler de l'Europe, nous avons entendu, il y a des rumeurs qui disent qu'un avion médicalisé de Moscou, de la Russie, aurait atterri à Conakry. Est-ce que vous pensez, avec le nombre de malades, on pense au président ? Honnêtement, je ne suis pas informé de cela, je me méfie des rumeurs, donc j'en sais pratiquement rien. Ce que je sais, c'est que les dispositions ne sont pas prises. C'est la raison pour laquelle je suis confiné chez moi. Alors, on le rappelle que dans le monde entier, on se bat pour trouver des masques. Est-ce que vous avez vu sur place que des masques, et aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a assez par rapport, si jamais la pandémie, on va dire, se développe très très rapidement, il y a les conditions sanitaires pour pouvoir lutter contre cette pandémie ? Non, là, nous sommes victimes de la politique appliquée dans ce pays depuis 10 ans. On n'a pas un seul hôpital, je dis bien, un seul hôpital n'a été construit depuis 10 ans, qu'elle va quand même être sur place. On a essayé de réhabiliter un ancien hôpital qui était là depuis 1976, mais ça prend 6 ans, ce n'était pas achevé. Je crois qu'on a trouvé un endroit à l'intérieur de cet hôpital pour disposer des livres de malades pour l'eau. Nous sommes donc victimes de la politique qui a été appliquée, d'affectation de suffisamment de ressources dans le secteur de la santé, où quand c'est affecté en partie, cela est consommé. Nous n'avons même pas capitalisé ce qui s'est passé lorsqu'on a subi, et vous, là, ici, ça nous a coûté extrêmement cher. À l'époque, la communauté internationale est venue à notre secours. On n'a même pas capitalisé cela, parce que les ambulances ont disparu, les voitures qui étaient là ont disparu, et la formation, je ne sais pas à qui ça concerne, quand nous avons de sérieux problèmes, à la ressource humaine, à la guérienne, et surtout à l'infrastructure hospitalière. Donc, il n'y en a pas, les masques, les alentas, 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 les alentas. Et là, on en a acheté quelques-uns dans les pharmacies, et puis bon, quand on sort, on pense là. Alors, dernier mot, vous savez qu'ici, à partir de Bruxelles, on essaie de lancer l'Afropolitan Leaders, c'est-à-dire de communiquer avec la société civile, dont vous faites aussi partie. Pensez-vous qu'on va arriver, avec l'Europe et avec le monde entier, à toutes ces aides internationales qui vont vers des gouvernements qui n'ont pas besoin d'argent, vers des dictateurs aussi, on le sait, on les a connus. Est-ce que vous pensez qu'une réallocation, comme a été faite dernièrement en urgence pour la Tunisie et le Maroc des fonds par rapport à ce coronavirus, pourrait être aussi une solution de penser à la société civile en Guinée, avec l'Europe ? Écoutez, c'est une vaste question, parce que les conséquences de cette maladie à travers le monde, elles peuvent être extrêmement désastreuses. Dans les pays qui sont structurés, organisés, notamment l'Union Européenne, dans l'Union Européenne et autres, parce que les solutions étoines viendront par le financement des grandes institutions comme la Banque ou autres. Mais dans le cas des pays africains, où l'organisation n'est pas suffisamment élaborée, et puis surtout, on n'est pas sûr de la gouvernance, et surtout de la fiabilité de la gouvernance par rapport aux ressources intérieures, je crois que c'est un problème, c'est pourquoi je pense qu'il faut associer la société civile à cela, afin que nous puissions avoir une plus grande transparence, et que la population soit réellement celle qui profite des ressources qui seront affectées. Alors, suite aux interventions que nous avons vues sur les chaînes aussi françaises, beaucoup de jeunes se sont révoltés en pensant que l'Afrique allait être le cobaye de ce vaccin. Que pensez-vous de cette réaction, et croyez-vous que nous avons des solutions ? Non, j'estime que c'était absolument malencontreux, cette déclaration d'un ou deux médecins, je ne sais plus très bien, je ne sais pas, mais j'ai entendu parler de cela, parce que c'était désastreux, c'est corrigé, le vaccin en a besoin, mais je pense qu'il faut vacciner d'abord les populations qui ont eu des problèmes par rapport à cela, à commencer par l'Asie, l'Europe, tout cela, dire qu'il faut l'orienter vers une région du monde, ce que peut-être me semble absolument lamentable. Donc oui, il faut qu'on recevra les vaccins, mais il faut que cela se fasse conformément à la science, mais également à une certaine éthique. Alors, votre dernier message à la communauté qui vous entend, à la diaspora qui s'est réunie, car hier c'était une date anniversaire, et ils attendent encore, encore plus d'actions. Non, c'est vrai, il faut rester mobilisé, il faut dire que le pouvoir n'est pas encore tombé, nous devons continuer, nous devons refuser ce qui a été fait. C'était absolument quelque chose d'affreux. Nous devons faire en sorte que des enquêtes internationales soient munies pour ce qui s'est passé dans la zone forcière de la Guinée, depuis l'arrivée d'Alphagoné au pouvoir en 2010. Je crois que c'est la cinquième ou la sixième fois que nous assistons cela. En 2011 déjà, on a eu cela en 2013 pendant les élections législatives. Quand il y a eu l'affaire de Bouhomé, il y a un village qui a été attaqué par les mêmes personnes. L'affaire de Zogouta également a entraîné des morts d'hommes en forêt. Aujourd'hui, les élections du 22 mars sont entraînées. Les élections ont été brûlées et j'estime qu'il faut vraiment avoir une commission de la quête pour mettre ce pouvoir devant ses responsabilités. Alors je demande au FNDC de rester mobilisé. La lutte n'est pas terminée lorsqu'on a fait passer sous la table une décision que je n'appelle même pas la décision. Nous devons continuer. C'est à ce prix seulement que le roche peuple s'en sortira. Nous avons un vrai problème par rapport à cela. Imaginez-vous que depuis que l'affaire de coronavirus s'est lancé, mais vous suivez dans le pays les responsables sanitaires, politiques et autres, évoquez tout cela à donner des solutions aux populations. En Guinée, il ne se passe absolument rien. Moi-même, j'ai dû faire un fil pour demander au chef de l'État de se bouger. Bien, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que rien ne vous pose. Et chaque fois que vous vous interpellez, vous n'avez pas une réponse. Nous avons intérêt à ce que ce pouvoir ne le perdure pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut entraîner une catastrophe absolue pour notre pays. Donc vive le FNDC, vive le combat que nous demandons. Merci beaucoup. En tous les cas, nous suivrons les évolutions technologiques aussi, car pour nous, l'Afrique a besoin du numérique. L'Afrique a besoin de cette intelligence artificielle qui va pouvoir développer. Et puis nous rêvons d'une start-up en Guinée. Nous rêvons de chercheurs, des scientifiques en Guinée qui pourraient participer à cet élan africain mondial et montrer qu'avec un petit ordinateur, nous pouvons devenir, comme nous l'ont montré les grands chefs d'entreprise aux États-Unis et en Chine, les leaders de l'industrie. Merci beaucoup. Au revoir. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Au revoir. Voilà. Nous étions en direct de Conakry. Et c'est vrai que cette situation est alarmante. Donc, c'était le président, Sidia Touré, de l'UFR. Et on fêtait aussi la première année du FNDC. Donc, c'était le 3 avril 2019. Suivez-nous pour un prochain direct avec des sujets encore plus importants. Il est 18h34 à Bruxelles. Et il était 16h34 à Conakry. C'était Aminashimi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada